Hugo est arrivé vendredi à Bretignolles-sur-Mer pour ne rien manquer du concert de Johnny. Son ami Stéphane l'a rejoint hier et a même planté sa tante à l'entrée du site, dans l'espoir d'approcher son idole. On est au plus près de lui, toujours, c'est toujours pareil, au plus près, à la barrière. Et puis tout ce qui est avant le concert est sympa aussi, tout l'ambiance qui monte, gentiment, tout est... A chaque fois c'est comme ça, deux, trois jours avant, voire plus. En plus des centaines de bénévoles qui travaillent à l'installation, la ville de Bretignolles se mobilise. Ils sont une quarantaine à préparer l'événement depuis le mois d'octobre. Un peu de stress, des nuits très courtes, parce qu'on commence à 7h. Les premiers appels de bénévoles et d'intermittents, de techniciens plateau, sont à 7h le matin. Et ça se finit vers 2, 3h parfois la nuit. Donc voilà, c'est la plus grosse journée. Là ils vont aller jusqu'au bout de la nuit pour que tout soit prêt demain pour le show holiday. Demain tout doit être prêt, mais d'ici là le programme est encore bien chargé. Une situation habituelle pour le staff de Johnny, une équipe de 90 personnes qui supervise l'installation. Là on travaille toute la journée, ensuite cette nuit nous effectuerons les réglages lumière et vidéo à la tombée de la nuit. Demain répétition et on sera prêt pour le spectacle. Johnny arrivera demain en fin d'après-midi à Bretignolles-sur-Mer. Le suspense sur son entrée en scène reste total.